Bonjour, bienvenue chez Shanks. Aujourd'hui, nous allons vous parler des équipements de protection individuelle. Les équipements de protection individuelle vous protègent contre les risques susceptibles de menacer votre santé ou votre sécurité sur votre lieu de travail. Il existe des protections spécifiques pour chaque partie du corps suivant le type de travail à exécuter. Les vêtements de travail, le casque, les gants et les chaussures de sécurité sont obligatoires en toutes circonstances afin de vous protéger au mieux. Attention, portez des vêtements de sécurité adaptés à votre taille, pas trop grands pour éviter d'être happés ou accrochés, et qui recouvrent bien tout le corps. Les vêtements haute visibilité vous permettent d'être mieux vus par votre entourage et sur la voie publique. N'hésitez pas à vous faire remarquer par les autres. Les gants sont obligatoires dès que vous manipulez un produit dangereux ou corrosif, ou si vous portez un objet. Ne travaillez jamais à main nue. Avec des gants adaptés à votre travail, vous aurez une meilleure prise, et vous diminuerez le risque de vous blesser les mains. Il existe différents types de gants, selon le type d'activité que vous réalisez. N'hésitez pas à en changer s'ils sont abîmés. Les chaussures de sécurité montantes protègent mieux vos chevilles. Pour certains travaux, des bottes de sécurité seront nécessaires et adaptées, comme dans le cas du nettoyage à haute pression. Le port du casque de sécurité est obligatoire sur tous les sites industriels, y compris ceux de Shanks. Vous devez porter des lunettes de sécurité dès que vous êtes en présence d'un produit dangereux, ou s'il y a risque de projection de liquide ou particules. De plus, en présence de poussière ou de vapeur de produits dangereux, n'oubliez pas de porter une protection respiratoire adaptée. Lorsque vous travaillez dans un environnement bruyant, il est nécessaire de porter une protection auditive comme celle-ci. Pour les travaux en hauteur, en l'absence de garde-corps, il vous faudra vous équiper d'un harnais et l'attacher à un point d'ancrage. Si c'est la première fois, demandez à votre chef d'équipe de vous aider. D'autres équipements de sécurité sont indispensables dans certaines conditions de travail. Ils sont signalés à l'entrée de chaque site ou précisés dans le plan de sécurité ou dans l'ouverture du chantier. N'oubliez pas la sécurité. C'est l'affaire de chacun, mais surtout la vôtre. A bientôt.